... Mina, notre journaliste de l'autre monde, a rendez-vous à Paris avec un homme, un vrai. À 39 ans, avec The Wound, la blessure, le réalisateur sud-africain John Trengov met les pieds dans le plat au pays de Mandela en faisant s'entrechoquer deux sujets toujours tabous là-bas. Homosexualité et rites ancestraux, deux mondes secrets, a priori antagonistes, qui ont en commun une certaine idée de ce que c'est que d'être un homme. Mais dis-nous, John, en défendant une virilité affranchie des clichés, ne serais-tu pas à ta façon un masculiniste, la version coronesse des féministes ? « Je me considère comme féministe, et donc je crois en légalité. Mais pour moi, la masculinité a des qualités particulières auxquelles il faut réfléchir. C'est important pour la société que les hommes et les femmes s'y intéressent. » Un jour, Colony, un ouvrier solitaire, part dans les montagnes du Cap oriental pour participer à l'initiation secrète d'un groupe d'adolescents de sa communauté, les Cossas. En 1994, dans son autobiographie « Long Walk to Freedom », Mandela, le plus célèbre des Cossas, décrivait déjà ces rites par lesquels on devient un homme. Chaque année, des centaines de jeunes Cossas subissent le même sort. Certains finissent à l'hôpital à cause de complications allant jusqu'à l'ablation du pénis. Évidemment, en Europe, tout ça semble très lointain. Mais il faut comprendre que ces garçons, au Facebook, que beaucoup d'entre eux viennent de la ville, qu'ils sont issus des classes moyennes et que leur vie ressemble beaucoup à la vôtre. Quand ils ont 16, 17 ou 18 ans, ils partent et font ce truc qui leur est complètement étranger. «Somme, c'est tellement άntese qui dit qu'elle est complètement étranger. » « À l'conqueur ! » « Surtout ! » « À l'onir ! » « À l'onir ! » « À l'onir ! » « « À l'onir ! » 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 « On m'a appris à me méfier de la police, à ne pas croire tout ce que les professeurs racontent, à rejeter certaines opinions et idées de mes camarades de classe. Notre système éducatif était un indoctrinement. Il s'agissait d'apprendre aux enfants blancs les bienfaits de la suprématie blanche parce que Dieu l'avait voulu ainsi. » Et puis un jour, mon beau-père nous a montré le Rocky Horror Picture Show. J'avais 13 ans. « Ça m'a sidéré, vraiment. Plus rien n'a jamais été comme avant. » Né en pleine apartheid en 78, dans une famille de blancs libéraux, John est envoyé par ses parents à la faculté des beaux-arts de New York. Dès cette première vidéo d'art d'une minute, Disco 3000, réalisée en 2011, il se joue des codes de la virilité. On est à l'intersection entre le rituel et quelque chose lié au corps, à la violence d'une génération. C'est aussi tout ça qu'on retrouve dans « The Wound ». « Et il y a le genre aussi. » « Oui, le genre aussi. Oui, à cause des ongles. » Questionnement sur la virilité éternelle, « The Wound » se transforme bientôt en réflexion sur le genre quand Kolani, le personnage principal, retrouve un ancien amoureux. À force d'exalter la virilité, ses initiants tombent parfois amoureux. « Le télé, c'est moi qui veut que les gens qui sont venus, nous l'amène à fué ? » « C'est pas moi, j'ai un ami. Est-ce que j'ai dit ? » « Tu as une autre, j'ai déjà fait la grande pulvée, j'airis pas ? » « Pourquoi est-ce qu'il y a revoir ? » « cet est-ce qu'il est donc ? » « C'est-ce qu'il y a reçu ? » les hommes et le système patriarcal ont pris le pouvoir au point d'empoisonner le monde et la société. Le film aborde ce phénomène du point de vue des personnages qui sont à la périphérie de cette communauté. C'est un film qui raconte l'histoire des exclus, des hommes qui se battent pour se conformer à l'idéal masculin.